salut à tous ces chers au cours d'un on se retrouve une nouvelle fois sur tower defense simulator donc là on va tester une nouvelle fois tower defense simulator cette fois ci nous sommes deux nous allons voir ce que nous pouvons faire avec ces petites tourelles type soldats donc j'ai encore jamais testé le sniper peut-être qu'il est bon alors là du coup on a des flèches qui nous indique par où ils vont passer je vais aller directement m des petits soldats ici et les augmenter histoire que il puisse avoir un reload plus rapide ouais j'ai juste réduit le coût l'un de d'attaque quoi choré ils sont forts c'est quoi soldats en fait c'est des soldats donc des soldats simplement et pas des scouts peut-être commencer à mettre des snipers je pense je pense ça peut être une bonne idée les snipers le par contre le gars de tir après 300 ans peut être ah non les snipers ne font pas tant de dégâts que ça en fait un est passé j'ai appris en fait que les fantomatiques comme ça que j'ai vu la dernière fois bas ce sont des des persos où il te faut des des soldats niveau 2 en fait minimum pour pouvoir les toucher parce qu'autrement il ne les voit pas voilà donc il faut des soldats avec de l'expérience pour pouvoir les tuer voilà je ne sais pas ce que c'est cet amédio apparemment ça doit les tuer d'un coup puisque je n'ai pas vu celui qui s'est pris des dégâts pour elle le bruit de son canon à lui c'est non mais c'est violent il te déglingue quelqu'un va il fait combien de dégâts lui 20 dégâts quoi c'est c'est cinq fois les dégâts d'un d'un sniper normal ce que je l'améliore niveau 4 du coup j'ai envie un quelque part 15 dégâts supplémentaires plus de zones d'attaque et un coup d'un de réduit de fou quoi donc je vais tenter le niveau 4 sniper on verra bien je mens je veux le tenter un bon le double tap est puissant sur sur les sur les petits comment ça s'appelle des scouts et scouts voilà ça pue de fou ça pue de fou ça pue de fou les gars je pense là c'est la mort pour nous ah ça a l'air d'être la mort je peux rien faire de plus ah ouais non assez fichu on a 100 points de vie là le truc il en a plus de 1000 il va continuer d'en avoir plus de 1000 en fait faut que je regarde l'heure parce que j'ai un tout goût tout go alors d'ailleurs tout goût tout go je sais pas si vous connaissez mais c'est une application qui vous permet en fait de payer les invendus de pardon le micro de payer les invendus de la journée et par conséquent du coup ça fait que tu payes un repas ou un japonais vraiment genre dix fois moins cher quoi c'est un truc de malade un truc de malade de fou quoi les snipers ils vont se régaler ouais mon sniper je l'améliore un petit peu les snipers vont se régaler mon gars allez hop allez hop direct one tapant mais que des têtes le mec boum à priori on a on a pas mal de dégâts quoi en fait il n'y a même pas besoin de ce coût 1 je crois que les snipers tout seul ça fait grave le taf hop je mets un autre sniper comme ça on est sûr au cas où où les crooks boss ça c'est des trucs payants j'ai vu ça dans la boutique la dernière c'est des petits personnages payants qui font vraiment le taf quoi à des fantômes je crois que les fantômes ils arrivent vers la vague 12 j'ai l'impression que c'est vers la vague 12 purée violent les trucs quoi maintenant on a des persos quoi la petite idée des petits bonhommes qui marche sur la route quoi au purée celui là il fait de la marrelle non je déconne assez marrant un petit lac pour cette blague l'un peu longue ce qu'elle disait bon ah ouais dans les crooks boss c'est des fous 4500 je veux aussi augmenter à fond quoi que la dernière fois nous ont pas mal poutré quand jamais il y aura fond des snipers est ce qu'il faut que je les améliore à fond ou pas dites moi dans les commentaires style il faut que j'améliore à fond ou pas les snipers ou s'il faut plutôt que je les mette au niveau 3 tu vois tous et que j'en mette un maximum au niveau 3 tu vois sur le 4500 il coûte cher j'ai plutôt l'impression qu'il faut les améliorer à fond moi peut-être qu'il faut pas peut-être qu'il faut pas ou purée la placée des mini gunner le mec bon vas-y j'améliore mes snipers moi les gens ils placent des personnages genre c'est des trucs de bande dessinée quoi limite ce qu'il a une arme et elle est plus grosse que lui peut-être qu'il faut que j'en rajoute là en fait des snipers bon c'est quoi ça pour le dj mais il ya de la musique à côté voyons n'a pas trop si l'autre il tire comme un bourrin mais mais ouais c'est fait de la musique en plus et du niveau là purée lui aussi mais des mini gunner du coup elle je pense le premier truc à voir c'est les mini gunner et donc à priori ils prennent des fermes et des mini gunner je sais pas combien ça donne la ferme à ce niveau là ça donne 1500 à 1500 la ferme 750 à 1500 c'est violent c'est d'une violence sans nom ce jeu là 750 quoi ça donne à tous les tours à tous les fins à toutes les fins de tour tu gagnes ça par ferme là lui il a huit fermes qui donne 1500 cas donc tu fais le calcul quoi ça te fait 12000 quoi à tous les tours tu as 12000 voilà c'est gratuit me reste 7 sniper à placer allez ça c'est le boss final moi ça va plus vite que la dernière fois dans la vidéo quoi là ça va deux trois fois plus vite quatre fois je pense mais attendez ça va même dix fois plus vite quoi le truc le gars n'a même pas fait quatre pas quoi il en a peut-être fait six mais ouais à ça c'est les mini gunner c'est certainement pas les snipers les snipers sont pas fous par contre les snipers en place et scouts ça c'est pas mal à savoir après je pense que voilà sur des sur des personnages sont assez résistants je pense que les scouts sont encore meilleurs parce qu'ils mettent plein de petits dégâts comme ça tac 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 et du coup ça creuse directement dans leur vie en tout cas sympa ce jeu il est sacrément violent je pense que je vais faire pas mal de vidéos dessus parce que il est assez complet je trouve qu'on augmente assez rapidement aussi donc du coup ça me fait pas perdre patience pas mal visuellement pas mal niveau sonore pas mal pas mal en tout quoi en tout cas voilà je vous conseille tower defense simulator moi je vais continuer de faire des vidéos dessus parce que c'est un jeu qui est quand même super bien conçu je vous souhaite en tout cas une très bonne continuation très bonne journée c'était shiro à très bientôt